La Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir abrite aujourd'hui la troisième édition des journées doctorales organisées par l'Arlenco, l'Association marocaine des sciences de l'information et de la communication et le DESTEC de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Mohamed V de Rabat. On est vraiment très heureux d'accueillir des chercheurs qui viennent de différents horizons parce qu'ils apportent à la fois la valeur ajoutée sur le plan de la réflexion mais aussi sur le plan de l'action, parce qu'ils nous soutiennent sur le plan de l'art de l'organisation. Je peux vous dire que cet échange, je peux vous dire aussi que cette relation de partenariat et de coopération en quelque sorte a ouvert énormément de pistes de travail. Les doctorants ont l'occasion de rencontrer des chercheurs venant de différents horizons. Deuxièmement, c'est que ça leur permet de présenter, de discuter l'avancement de leur recherche doctorale. L'objectif pour la réussite d'une journée doctorale ou des journées doctorales, c'est de faire participer le maximum de doctorants. Et c'est le cas pour la troisième édition. Moi je crois que ce qui est tout à fait important, c'est que les doctorants, dans des situations qui sont complexes pour eux, comprennent que la recherche, c'est vraiment la possibilité de se situer exactement tous au même niveau. C'est-à-dire que c'est bien avec les journées doctorales que les professeurs descendent un peu de leur piédestal et discutent avec les chercheurs de façon égale. C'est extrêmement important. Cette expérience, elle est comme, je dirais, est-ce qu'on peut dire comme ça, dans tous les pays, indispensable. Et elle est aussi indispensable pour nous. D'abord, qui rejoignons votre laboratoire qui parle de la même discipline que nous. Et finalement, nous nous rejoignons sur les problématiques, y compris des problématiques qui pourraient paraître locales chez vous, mais dont la remontée en généralité, ou la montée en généralité, peuvent évoquer des corpus théoriques, par exemple, que nous mobilisons aussi. Et donc cet échange est très important. Je suis venue pour présenter mes recherches et puis me nourrir aussi des approches qu'il peut y avoir ici. Parce que ce sont des approches, des thématiques qui sont différentes. Les parcours de chacun sont différents. Je pense qu'il y a beaucoup de richesses qu'on peut en tirer, ne serait-ce que des rencontres humaines. Et puis ensuite, bien sûr, pour assister aux différentes présentations et pouvoir échanger autour des sujets. C'est une valorisation à double niveau. Déjà de la part d'organisation, côté organisation de l'événement, c'était une création de richesses pour les doctorants, parce qu'ils se sont investis à fond pour pouvoir réussir l'événement. Ils ont pu tisser des liens, que ce soit au niveau professionnel ou bien au niveau scientifique. Et bien évidemment, c'est un élargissement d'horizon pour la suite, pour d'autres colloques et d'autres journées doctorales, bien évidemment. Tous nos étudiants du cycle doctorat, du cycle master 2, du cycle master 1 sont impliqués dans l'organisation et dans le montage du projet de A à Z. Depuis la genèse de l'idée jusqu'à la concrétisation et jusqu'à l'avant-événement. Et ce qui fait aussi que nous essayons de créer autour de nous une synergie de famille. Une synergie de la famille Larlanco d'abord et une synergie de la famille aussi Amsic. Chaque année, nous avons une génération et nous essayons de préparer et de former la relève. La chaleur d'Agadir, de tout l'accueil qu'on reçoit ici, c'est absolument extraordinaire. Et je pense en plus que c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'est pas dans des fausses querelles, on n'est pas dans des affirmations de l'ego des uns des autres. On est dans un niveau d'égalité et de qualité dans les débats, ça c'est absolument fondamental dans la communauté scientifique. On est tous à chaque fois à réexpérimenter avec les souffrances, mais aussi avec quelle joie quand on a dépassé les obstacles. Donc oui c'est ça, je dirais ne pas rester seul, échanger, échanger. Et puis lire, lire bien évidemment, lire et encore lire, et encore lire, et encore lire. Mais là je crois que vous n'aurez plus assez de pellicule pour tout ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas arrêter de lire.